Alors Bruno Dachari bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général délégué de MAPI. Voilà. Et aujourd'hui vous allez nous parler du Web2Store. Oui. Donc le Web2Store c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps mais dont on parle depuis peu. Oui alors le Web2Store on en a tous fait sans le savoir. On est tous des Jourdains du Web2Store en fait. On a tous un jour cherché sur internet un produit, trouvé l'endroit où on pouvait se le procurer et on s'y est rendu et on a acheté le produit. Donc ça on l'a fait depuis longtemps. C'est un phénomène quand même qui prend de l'ampleur depuis deux trois ans. On parle de plus en plus. Alors pourquoi ? Parce que en réalité au départ, notamment les réseaux d'enseignes faisaient du e-commerce avec leur site. Ils se sont rendus compte assez rapidement que ça posait un problème de concurrence avec leur propre réseau d'enseignes physique. On fait évoluer tout ça plus dans des logiques d'aller certes toujours vendre en direct mais aussi d'aller ramener finalement des utilisateurs dans les points de vente à travers des promotions, du marketing direct et tout un tas de dispositifs qui ont fait qu'eux-mêmes se sont mis aussi à ramener des commerçants dans leurs points de vente depuis leur site internet. Cela dit, ils touchent que leurs utilisateurs dans ce cadre-là. Donc tout l'enjeu du Web2Store, c'est ce qui est en train de se développer depuis deux trois ans, c'est de dire non mais le Web2Store c'est beaucoup plus large que ça. Il faut pouvoir en fait s'adresser au maximum de gens. Ce qu'on constate aujourd'hui à travers une étude qu'on a faite avec BVA, c'est que 91% des gens ont déjà eu une expérience Web2Store et le font assez régulièrement. Donc ça concerne tout le monde. Tout le monde maintenant où de plus en plus de gens sont équipés de smartphones, de tablettes. de ce fait-là, le Web2Store prend une ampleur considérable puisque dans notre attitude, de tous les jours, on le faisait donc il y a déjà très longtemps mais là ça se démultiplie très largement avec internet. On cherche un produit sur internet avant de chercher le magasin. Donc l'important pour un réseau d'enseignes ou un commerçant indépendant, c'est d'être visible sur internet. Et pour être visible, l'essentiel c'est d'être visible à travers ses produits puisque c'est ce que cherche le consommateur. Il ira dans le magasin où est le produit qu'il cherche. Il ne va pas aller d'abord dans le magasin, il ne va pas d'abord chercher le magasin pour savoir si éventuellement il y a le produit qu'il cherche. Non, non, il cherche le produit. Ça c'est très important. Donc si je suis un petit magasin et que j'ai un site internet, il ne faut pas que je mette mon site internet en avant mais le produit que je vends. Et donc dans ce cas-là, comment je fais pour mettre ce produit en avant ? Alors il faut effectivement plutôt faire les deux. Bien sûr, on peut se mettre en avant mais il faut se rendre visible et se rendre visible à travers ses produits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a maintenant un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposent des solutions. MAPI en fait partie et propose à des commerçants, qu'ils soient indépendants ou à des réseaux d'enseignes, d'être visibles sur MAPI. MAPI, c'est 10 millions d'utilisateurs par mois sur tous ces supports qui soient mobiles ou PC ou tablettes. Mais c'est 330 millions de visites par an. Donc on est un grand carrefond d'audience. En plus on a une carte où on peut mettre en visibilité finalement les commerçants ou les réseaux d'enseignes. Pour les réseaux d'enseignes, on peut même utiliser leur marque, leur logo. Et derrière, on peut mettre, et on le fait à travers notamment MAPI Shopping, en visibilité tous les produits d'un point de vente. Alors d'un réseau d'enseignes mais aussi point de vente par point de vente. On va pouvoir voir tous les produits qui sont disponibles dans tous les points de vente d'un réseau d'enseignes. Et on peut voir si le produit est en stock ou pas. Absolument. On a fait une opération à Noël, notre opération de Noël MAPI, où on a mis en avant, c'est une opération spéciale, on a mis en avant les magasins de jouets. Donc tous les grands réseaux de jouets, les Toys R Us, Jouets Club, Pickwick, plutôt dans le nord de la France. Et on avait les catalogues de ces réseaux d'enseignes. Et pour certains d'entre eux, pas pour tous, on avait effectivement la logique d'avoir tous les produits et de savoir s'ils étaient en stock ou pas. Alors quand on cherche un produit sur Internet, généralement c'est Google avec Google Maps. Donc comment on arrive quand on s'appelle MAPI à se démarquer de ce gérant d'Internet ? Alors d'abord, il n'y a pas que Google puisqu'on a 10 millions de visiteurs uniques tous les mois. Donc on ne peut pas dire que ce soit rien. Donc on a du monde qui vient nous voir pour l'essentiel assez directement. Plus de 80% de nos utilisateurs viennent en direct sur MAPI. Donc ça, c'est un patrimoine essentiel. Et ensuite, de toute façon, par rapport à l'acteur dont vous parlez, qui est un moteur de recherche à la base, on est aussi présent à travers une recherche produit sur des résultats Google, de toute façon. Après, Google Maps par rapport à MAPI, c'est un autre sujet. Nous, on a des utilisateurs qui aiment beaucoup MAPI pour plusieurs raisons. D'abord parce que la carte est un petit peu différente, parce que c'est vrai qu'on est très ancien sur le marché, mais aussi parce qu'on a des produits spécifiques. Et la logique que j'évoque de MAPI Shopping ou de recherche produit, pour nous, elle est très importante parce qu'on est très implanté dans le local. Google, c'est une société mondiale qui a d'énormes moyens, certes, mais MAPI est adossée à Page Jaune, c'est le groupe SoLocal. Et donc nous avons l'intégralité à notre disposition des contenus locaux que l'on a à travers Page Jaune. Donc nous sommes extrêmement précis et complets, en fait, dans les informations qu'on peut avoir sur, notamment, le commerce local.